Et voilà ! J'ai appris un super tour de magie dans le journal de Mickey. Je peux te le faire ? Oui. Choisis un doigt. Ok. Celui-là. Retrouve-le. Ah ouais, c'est sympa. Je peux essayer ? Vas-y, attention c'est compliqué. Oui, attends. Celle-là. Si. Choisis un doigt. Celui-là. Ok. Ça marche bien. I can do this all on my own. Now I know. I'm no superman. I'm no superman. Salut, c'est Boisdin. Et Boisdeux. Ouais. On va parler de Mickey Craziest Adventure chez Glenna. Officialisé par Disney. C'est marqué là. Disney. Disney. Et c'est fait par Lewis Trondheim et Keramidas. Mais dis-moi, je connais ces gens-là, Lewis Trondheim et Keramidas ? Eh oui. Tout à fait, ce sont des gens connus du milieu de la bande dessinée. Franco-Balge. Oui. Alors Keramidas, c'est le dessinateur de ça. Et c'est aussi le dessinateur de Luna. Donc ça, c'est le truc le plus connu qu'il ait fait. Il travaille pour Soleil. Principalement pour Soleil. Il fait plein de trucs dans le Lanfest Magazine. Par exemple aussi. Voilà. Et il fait aussi partie de l'atelier Mastodonte. L'atelier Mastodonte. Mais qu'est-ce que... Tout comme Trondheim. Donc Trondheim, qui fait aussi partie de l'atelier Mastodonte et qui est un auteur très, très, très prolifique en tant que scénariste et aussi en tant que dessinateur. Le mec, il n'arrête jamais quoi. Oui. Il a par exemple fait ça, et ça, et ça, et ça, et aussi ça. Mais c'est incroyable. Sans oublier ça. Wow. Wow. Mais aujourd'hui, nous voyageons vers Disneyland avec Mickey Crazyest Adventure. Ou les aventures folles de Mickey. Et folles, c'est le cas de le dire, c'est foufou. Déjà, si on regarde la couverture... La couverture, on peut voir Mickey, Donald, un tyrannosaure... La maison de Mickey. La maison de Mickey. C'est foufou. Un ptérodactyle, un insecte géant, un gorille, un poulpe, des sauvageons... Donc ça a l'air foufou. Car si on ouvre, on peut voir que les petits filous de Trondheim et Karamidas, en précisant que les couleurs sont faits par Brigitte Findakley. Oui. Très très jolie couleur. Très très jolie couleur. Un petit peu à l'ancienne, vieillot. Ça claque. Car au début, ils nous font croire qu'ils se baladaient sur une brocante. Donc, Lewis Trondheim et Karamidas. Et que Karamidas cherchait des vieux jouets pour sa collection. Et qu'ils sont tombés sur un vieux magazine Mickey qui s'appelait... Mickey's Quest. Mickey's Quest. Mickey's Quest. Donc un magazine qui n'a jamais existé. Un magazine fictionnel. Mais j'aime bien le nom. J'aime bien le nom. Mais pourtant ils nous mettent des fausses couvertures. Donc ils se sont un petit peu cassé le cul. Et qu'ils ont retrouvé ça. Et qu'ils ont essayé de nous reprendre les pages qu'ils avaient. Et de nous les mettre en album. Bien sûr, tout ça est faux. C'est du bullshit. Mais c'est marrant qu'ils essaient de nous faire croire ça. Et en plus, ça fait que la BD va être sous forme de feuilletons. Un petit peu comme les vieux journals de Mickey, etc. Comme dans les années. D'ailleurs, le nom du magazine Mickey's Quest. Voilà. Quest comme question. Voilà. Parce que cet album va nous poser plein de questions. Pourquoi Mickey ne porte qu'un bas ? Pourquoi Donald ne porte pas de pantalon ? Pourquoi Donald n'est pas chanceux ? Et si Donald et Mickey, ils donnaient leurs fringues, ils avaient tout le bon ton nom complète. Mais oui, en plus. Mais c'est fou ça. Et en plus, ils ont pu faire ça sous forme de feuilletons. Comme si c'était un magazine. Ça, je l'ai déjà dit. Mais en sautant des pages. Sous prétexte qu'elles étaient manquantes dans la brocante. Ça rime. Manquante, brocante. Les pages se suivent. Mais pas tout à fait. Genre, on passe de l'épisode 2 à l'épisode 6. De l'épisode 6 à l'épisode 7. Et de l'épisode 7 à l'épisode 9. Ce qui fait que l'action va très vite. Et que ce que vous voyez sur la couverture, les tyrannosaures, etc. C'est pas du bullshit. Je peux vous dire que tout ça, il y a dans la BD. Et nous étions très curieux en voyant ces nouvelles bandes dessinées. Et que ne fut pas la bonne surprise de lire ce tome. Alors, c'est Mickey qui est en voiture et qui rencontre Donald qui est tombé en panne. Donald veut s'incruster avec Mickey pour aller voir Picsou. Mais ça n'arrange pas Mickey parce que Mickey veut aller au commissariat. Parce qu'il a un truc à faire au commissariat. Il doit aller voir le commissaire Fino. Oui, le commissaire Fino. Fino. Et donc, ils doivent se séparer. Donc, ils se rencontrent mais ils séparent tout de suite. Donc, il y en a un qui va chez Picsou et un qui va au commissaire. Attends, il y a un truc que tu n'as pas dit. C'est que Mickey, il fait monter Donald dans la voiture. Ouais. Après, il le vire avec un coup de pied au cul. Ouais, ça c'est marrant. Et ça c'est marrant. Euh... Donc Donald, il va chez Picsou. Et Picsou, il dit, va voir, j'ai retrouvé tout parce qu'il doit me faire un truc. Bon, ça c'est un... Attends, attends, moi j'aime bien parce qu'il met une espèce de scaphandre avec une armure métallique. Oui. Exprès pour nager. Pour aller rejoindre Picsou au fin fond de son coffre. Voilà, dans les sous de Picsou. Et ça c'est une bonne idée. Ouais. Et Donald, il va chez Géo Trouve Tout et il ne trouve pas Géo. Il n'est pas là. Mais il se fait miniaturiser. Il se fait miniaturiser par hasard. Et il arrive dans les... Dans les rainures du plancher. Entre les rainures du plancher. Donc il est tout piti piti. Et là, qui c'est qui... Qui c'est qui... Qui rencontre ? Il rencontre Mickey. Re-deuxième fois qu'il rencontre Mickey. De là, ils se font poursuivre par une menthe religieuse. Non, il y a une araignée géante avant. Une araignée géante et après une menthe religieuse. Ils sont dans le jardin. Et les deux ils se foutent sur la tronche même. Ouais. Finalement, ils regrandissent et ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui les a miniaturisés avec une machine de Géo Trouve Tout. Oui. Ils le voient se barrer et ils se disent, le bandit là-bas, vite, il faut le retrouver. Donc quelqu'un a volé la machine de Géo Trouve Tout qui permet de rapetisser des trucs. Mais pas de bol, ils ne retrouvent pas le bandit. Et finalement, Donald re-va voir Picsou et Mickey va quand même voir le commissaire. Et ils se rendent compte qu'en fait, les rapetous et... Patibulaire. Patibulaire ont volé la machine de Géo Trouve Tout pour rapetissir. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Pour voler le trésor de Picsou. Pour le rapetissir parce que c'est plus facile à transporter. Voilà. La classe. Et tout ça, c'était que les dix premières pages. Et c'est comme ça, tout le long de l'album, les transitions sont complètement foireuses. Mais c'est marrant et c'est fait exprès. Il y a un moment, ils passent du Jurassic à la Lune en deux secondes. Enfin, en quelques pages. On sait pas comment. Mais c'est marrant. Le titre Crazy Est Adventure est vraiment pas... Euh... Épinglé des quatre murs. Voilà, il est vraiment pas épinglé des quatre murs. Parce que ça bouge tout le temps. On a l'impression d'avoir une aventure constante, une course constante. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous garantis qu'en lisant ça, vous n'aurez pas le temps de vous faire chier. Non. Et il n'y aura pas le temps de se poser dans l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est Mickey et Donald qui poursuivent Patibuller à les raptous. Mais il se passe tellement de trucs. Comme 90% des histoires de Mickey et Donald. Voilà. Alors maintenant, pourquoi c'est bien et pourquoi ça se fout de la gueule de Disney et justement de Mickey et Donald ? Moi, ça m'a épaté parce que ça a été tamponné par le grand Disney. Mais ça se fout gentiment de leur gueule. Dès la première page, bam, ça y va. On s'en tape. Vous connaissez Donald, vous connaissez Mickey, vous connaissez Picsou. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de présentation. Un moment où on voit Minnie, on sait c'est qui Minnie. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. On sait que c'est l'amoureuse de Mickey. Le gag où on voit Minnie est tout à fait excellent. Parce que Minnie, elle veut toujours faire des pique-niques. Des trucs d'amoureux avec Mickey. Et Mickey, elle est en train de faire sa valise parce qu'il doit aller sauver le monde. Et Minnie, elle arrive comme un cheveu sur la soupe et elle dit Hey Mickey, j'ai préparé un pique-nique. Si tu veux, j'ai pris de la salade. Oh, il y a un grand soleil aujourd'hui. Et Mickey, elle n'en a rien à battre. Et pendant ce temps-là, Mickey, il fait sa valise. Et dans sa valise, il ne met que quoi ? Que des caleçons. Des shorts. Ouais, des shorts. Les shorts de Mickey. Il remplit sa valise de shorts. Il y a plein de clins d'œil comme ça, de petits foutages de gueule sympathiques. Et donc à la fin de ce gag, il règle Minnie, on ne va pas vous dire comment, mais il la règle d'une façon que je n'aurais jamais imaginé Mickey faire ça. Et ça, c'est excellent. Sinon, il y a le gag de répétition avec les temples oubliés. Oui. À chaque fois qu'ils vont quelque part, enfin qu'ils arrivent quelque part, à chaque fois, il y a des temples oubliés. Et ils visitent des temples oubliés. Des temples perdus. Et il y a un autre gag de répétition lié à ça. C'est que Mickey, à chaque fois, il dit Ah, il y a des peintures rupestres. On pourrait en apprendre plus sur le peuple, machin. Et Donald, il s'en fout. Donald, lui, les trucs historiques, machin, il s'en bat les couilles. Lui, il veut trouver des trésors. Et c'est dommage qu'il n'y ait que 48 pages. On ne dirait pas comme ça. On dirait qu'elle est plus grosse. Mais non, il n'y a que 48 pages. Si vous avez déjà lu un tome, une BD de Picsou, Donald, n'importe quoi, à chaque fois, c'est des mecs censés être normaux. Je ne sais pas Mickey. Il y a toujours un prétexte à la con pour l'aventure. Soit on a volé un truc à Picsou. Soit Picsou, il a trouvé une vieille relique dans un temple, je ne sais pas où. Tout est prétexte à l'aventure dans l'univers de Disney. Et c'est ça qui fait que quand on est môme, on adore ça. On adore ça, mais en fait, en grandissant, on se fait compte que ça n'a aucun sens, que Mickey, il vive autant de trucs. Et c'est de ça dont Karamidas et Trondheim se moquent un peu. Bref, tout ça pour dire que cet album, il claque grave. Gravos, même. Yeah. Déjà, l'édition qui est magnifique. Le fait que ça réinvente les aventures classiques de Donald, Mickey et compagnie. Le dessin qui est tout à fait magnifique et qui change de d'habitude. Vous l'avez compris, donc à conseiller à tout amoureux ou toute personne qui a lu au moins une fois dans sa vie des aventures de Mickey, Donald, Riri, Fifi, Loulou, Picsou, Wouhou ! Si vous avez été abonné au journal de Mickey, étant petit, je vous garantis que ce tome, vous l'apprécierez tout autant que nous. Ça va vous faire chaud au cœur. Ça va vous faire des petits frissons en le lisant. Vous allez voir, c'est merveilleux. Et heureusement qu'on est là pour vous le dire, parce que comme ça, une aventure de Mickey, de loin, ça donne pas trop envie. Et pourtant, et pourtant, et oui. Voilà, c'était Bois d'un et Bois d'œuf, on kiffe Disney. Mangez des frites et on vous quitte sur un petit placement de produits. Hey petit, tu aimes Disney ? Eh bien procure-toi dès maintenant Mickey Crazy Est Adventure, une aventure fofolle de Mickey, ton héros préféré. Avec des dinosaures, des insectes géants, des cités perdues, la lune, une cité perdue sur la lune, des pages manquantes pour faire travailler ton imagination, des trésors, un Yeti, même Picsou. Wouhou ! Et voilà, tu es heureux. Vous aussi devenez heureux comme ce bambin en achetant Mickey et Crazy Est Adventure !